Bonjour, on commence par Hachat, qui dit ça ? Moshé Rabenu se tient près d'Akadosh Baruch Hu, il vient de recevoir la Torah. Mais là, c'est la catastrophe ! Hachem lui annonce que le peuple d'Israël a fauté, et ils ont construit un vaudor. Bien sûr, Moshé fait tout pour lui obtenir une seconde chance, et comme d'habitude, il a réussi. Mais lorsqu'il est parti retrouver le peuple, et les a retrouvés en train de danser autour du vaudor, il a décidé de jeter les tables de la loi ! Elles se sont brisées au pied de la montagne. Et il faut savoir que Hachem en a remercié. Mais là, on ne comprend plus rien. Pourquoi Moshé décide de retourner sa veste en brisant les tables de la loi, alors qu'il vient tout juste de péder et de supplier Hachem pour une seconde chance ? Eh bien, le rave Noir Brozorski, célèbre temps de nuit de Sivot Shalom, nous explique que Moshé était sûr de retrouver un peuple complètement brisé. Un peuple qui fait profiter après une telle trahison. Mais lorsqu'il est en train de danser et se réjouer dans la faute, il a compris que le peuple d'Israël n'a plus aucun en mort. Et de ce fait, ils n'ont plus aucune chance de s'en sortir. On ne peut pas réveiller celui qui se réjouit dans le mal. C'est la raison pour laquelle il a décidé de briser la Torah. Une Torah qui a été écrite par la main du Créateur. Aux yeux de tous, un seul but, briser leur cœur. Qu'ils se réveillent et prennent conscience de la gravité de leurs actes. Car il faut savoir que Hachem désire tellement le peuple d'Israël, qu'il a créé dans la faute elle-même un chemin pour revenir vers lui. Ce chemin fait référence au battement de cœur que chaque juve d'Israël ressent lorsqu'il transgresse sa volonté de son père. Car il n'y a aucun juve sur cette terre qui reste égal à lui-même après la faute. Ce sont ces remords qui vont nous ramener vers le droit chemin. On apprend de là un message extraordinaire. Nos remords sont là pour nous élever. Et non pas pour nous enfoncer. Ils sont envoyés par le roi pour nous rapprocher. Shabbat Salam!